L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Bernard Clair, il est membre de Solidarité concernant le référendum contre la baisse d'impôt des actionnaires propriétaires de leurs entreprises, Béatrice. Bonjour Bernard Clair. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc déposé hier votre référendum avec 2000 signatures contre cette loi qui baisse l'impôt sur la fortune pour les actionnaires propriétaires de leurs entreprises. Le fonds de commerce de Solidarité s'attaquait au patron. Ah c'est un drôle de terme fonds de commerce. Non c'est dans le contexte que nous connaissons où il y a un creusement des inégalités, les écarts de revenus et de fortune s'accroissent partout dans le monde en Suisse et à Genève. Je pense qu'une baisse de l'impôt sur la fortune mérite un débat public, un débat politique et une votation populaire. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce référendum. Pour resituer le contexte, il faut savoir que 2,1% des contribuables Genovois détiennent 61% de la fortune imposable totale. Mais 3% payent plus de 90% de l'impôt. Ben évidemment, puisqu'ils détiennent la majorité de la fortune, la très grande majorité de la fortune. Et qu'à l'opposé, 60% des contribuables ne possèdent pas de fortune du tout, ou ont une fortune imposable jusqu'à 100 000 francs, et dont la valeur représente 0,034% de la fortune imposable. Voilà pour les chiffres. Donc réduire l'impôt sur la fortune dans ce contexte constitue, en ce qui nous concerne, en fait, une véritable provocation. D'autant plus que cette baisse de l'impôt intervient après une précédente, qui a eu lieu en juin 2023, lorsqu'on a revu la fiscalité sur les biens immobiliers, et qui a donné l'occasion à la droite de baisser déjà l'impôt sur la fortune de 15%. Alors justement, la droite et le Grand Conseil dans son ensemble est responsable de cet allégement fiscal, il a été voté fin janvier, parce que les entrepreneurs sont taxés à la fois sur le capital et la fortune. C'est l'argument. C'est l'argument, mais ce sont deux entités fiscales différentes. C'est le propre de la fiscalité suisse. Non, ils ne sont pas taxés deux fois. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, la personne morale est une entité spécifique en droit fiscal, et la personne physique, c'en est une autre. Si je possède, moi, à titre personnel, les actions d'une société, n'importe laquelle, dans laquelle je ne suis pas majoritaire, je suis imposé sur la totalité de la valeur de mes actions sur la fortune. Pourquoi est-ce que les actionnaires qui sont majoritaires dans leur société verraient leur fortune réduite ? Parce qu'ils exercent leur activité principale, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la création d'entreprises. Il y a en quelque sorte un bonus à cet esprit d'entreprendre, et qui fait qu'on crée des entreprises qui donnent du travail à tout le monde. C'est ça l'idée derrière. Oui, mais... Quand vous êtes actionnaire passif, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas cette même prise de risque. Mais la prise de risque, si vous êtes actionnaire passif, comme vous dites, la prise de risque est la même, vous pouvez perdre toute la valeur de vos actions. Oui, mais quand vous lancez une entreprise, vous vous engagez, vous y passez évidemment du temps, votre fortune personnelle, vous voyez ce que je veux dire ? Je vous rappelle aussi qu'au niveau de la personne morale, l'impôt sur le capital, puisqu'on parle de double imposition, il est déductible de l'impôt sur le bénéfice. Donc la plupart des entreprises, quand elles font du bénéfice, ne payent pas d'impôt sur le capital. Là, ça concernerait 4 300 entrepreneurs. Il n'y a quand même pas 4 300 très grands chefs d'entreprise, de multinationales qui nous spolient à Genève. 4 300 entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a parmi ces 4 300 personnes, des petits patrons, et je dis ça dans le sens bénéfique du terme, qui seraient pénalisés. Pourquoi ils sont pénalisés ? Actuellement, vous considérez qu'ils sont pénalisés, parce que la loi va leur baisser les impôts. Ce n'est pas une augmentation de l'impôt, on leur baisse les impôts. Alors je vais vous donner deux chiffres, qui sont extrêmement éclairants. Avec cette loi, vous aurez 23 contribuables, j'ai bien dit 23, qui vont, dont la valeur de leur entreprise dépasse 30 millions, qui vont avoir une économie d'impôts, qui vont payer moins d'impôts, en moyenne 500 000 francs par an. À l'autre extrémité, vous allez avoir 2328 contribuables, dont la valeur de l'entreprise, ce dont vous parlez, dont la valeur de l'entreprise ne dépasse pas 300 000 francs, donc des petits entrepreneurs, vous savez combien ils vont gagner ? 129 francs. 129 francs d'un côté, 500 000 de l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est une loi qui est juste fiscalement ? Je ne le crois pas. Et tout ça va engendrer une perte fiscale de 30 millions, au bénéfice, à l'évidence, des plus riches et des plus fortunés. On le disait à l'instant, cette loi a été votée par le Grand Conseil, fin janvier, Grand Conseil, où il n'y a plus la gauche de la gauche. On voit bien que maintenant, votre seul moyen de vous faire entendre et de faire avancer vos idées, ce sont les votations. Maintenant que vous avez été éjecté du Parlement, vous n'avez plus ce rôle de levier que vous pouviez avoir avant. C'est vrai. Mais pour nous, la politique, ce n'est pas seulement être présent dans le Parlement, c'est aussi être présent dans les mobilisations, dans la rue, lancer des référendums, lancer des initiatives, pour continuer à faire entendre notre voix. Et la voix, je crois, surtout de ceux qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne, tant au niveau de leurs conditions de vie qu'au niveau financier. Et face à cette situation où on a vraiment des écarts de plus en plus grands entre riches et pauvres, je crois que ce référendum s'avère absolument nécessaire. Référendum, donc sur lequel le peuple statuera. Merci beaucoup Bernard Clerc, membre de Solidarité, d'avoir été sur Adelac ce matin.